66 ans, jour pour jour, nous disons aujourd'hui non à l'insalubrité, non au manque d'hygiène. Nous sommes guinéens, nous voulons être sains et pour l'assumer, il faut qu'on assure la propriété de nos rues, la propriété de nos ménages. Et pour ceci, il faudra qu'on mette de l'ordre, de la discipline. L'État nous a conféré cette activité de nous organiser, de nous épanouir, nous donnant l'autonomie de nous constituer en petites et moyennes entreprises pour l'assainissement. Nous avons nos chers PME en face, de nous organiser afin de rendre nos ménages, nos rues, nos familles propres. C'est pourquoi nous avons instauré un abonnement. La pratique a montré, pendant ces années passées, les gens s'abonnent de part et d'autre, par endroit. Et la partie qui ne s'abonne pas ou qui refuse de s'abonner, décourage nos braves citoyens à l'accomplissement de leur contrat d'abonnement. Parce que, voyez-vous, une famille s'abonne, elle voudra régulièrement payer ses taxes pour qu'on vienne enlever les ordures. Et l'autre ménage voisin déverse ses ordures dans les caniveaux. Un mauvais exemple, que les autres sont obligés de suivre. C'est pour cette raison, la commune de Lambandie, en ce jour honorable et mémorable, le 20 septembre, nous déclarons une semaine ou un processus d'assainissement où l'abonnement sera obligatoire pour tous les ménages de la commune urbaine de Lambandie. Je voudrais tout simplement réitérer l'accompagnement et le soutien indéfectible du programme sanitaire aux communes de la ville de Conakry et particulièrement à la commune de Lambandie. L'opération qui nous réunit est un peu exceptionnelle parce que depuis plusieurs années déjà, nous faisons de la sensibilisation et par endroit, ça n'a pas porté de fruit. Alors, la commune a réfléchi autrement et s'est rapprochée de nous pour un accompagnement dans le cadre de l'assainissement par îlot, c'est-à-dire de l'assainissement communautaire, de l'assainissement de proximité. Et c'est ce qu'on veut lancer ce matin. Vous êtes dans les quartiers, comme nous tous, et vous constatez tous les matins ce spectacle un peu désagréable qu'on observe des enfants avec des ordures qui traversent les routes de pas et d'autre pour aller les déposer dans les poubelles de 600 litres déposées aux abords de nos artères. C'est vraiment vilain à voir, ça déborde et ça ne donne pas une bonne image de la commune et de tout qu'on a créé. Alors, je voudrais réitérer et rappeler à tout un chacun que ces poubelles sont destinées aux passants, mais pas aux ménages. Et les ménages ont le devoir de s'abonner aux PME de précollètes qui sont chargées de ramasser leurs ordures dans les quartiers et de les acheminer vers les points de regroupement ou les entités appropriées. Et dans le cadre de cette opération d'assainissement par îlot, qui va se faire avec l'appui des chefs des quartiers, des chefs secteurs, des chefs carrés, chacun doit jouer le rôle de sensibilisateur, comme l'a dit le maire. J'ai le même point de vue que le président de la délégation spéciale. Nous savons que le problème de l'insalubrité est devenu dans notre ville. On a créé aujourd'hui un problème, c'est-à-dire un problème prioritaire. Donc, chaque personne, à commencer par le président de la République, jusqu'au dernier citoyen, doit en faire de sa préoccupation. Car qui dit, comment on l'appelle, propriété, part de la santé. Nous n'avons pas s'en savoir que cette année, il y a eu beaucoup de pluie chez nous. Et chaque fois qu'il y a eu beaucoup de pluie, c'est toujours accompagné par des épidémies. Si l'autorité prend l'initiative de nous mobiliser à assainir et à mobiliser nos citoyens à s'abonner au PME, je pense que c'est salutaire. C'est une très grande chose pour nous. Ça nous éloigne des épidémies, ça nous éloigne de beaucoup de maladies. C'est ça mon point de vue par rapport à l'aise. Nous sommes tous engagés en tant que citoyens conscients. Et tout mon quartier derrière, mon idéaux, nous sommes tous engagés à l'idée du maire de la délégation spéciale. Nous sommes tous engagés à ça. Nous sommes prêts pour l'assainissement. Nous sommes prêts à mobiliser tous nos citoyens à abonner à des PME qui travaillent dans notre commune. L'accompagnement des sanitaires est arrivé par rapport à cette histoire d'assainissement. Ça nous va de droit tout le coeur parce qu'il n'est pas sans s'abarquer. Les PME ont beaucoup subi ces dernières années. On a eu beaucoup d'abonnements, beaucoup de désabonnements dans les années passées. Donc avec l'accompagnement des sanitaires, avec ces nouvelles autorités qui viennent de l'Unité de la commune de Lambani, nous sommes résolus, engagés, à accepter à bras ouverts l'accompagnement et nous y mettre. Comme nous sommes dans la phase d'une campagne, l'abonnement est fixé à 30 000 francs diners. Comment ça se passe ? La PME viendra dans un ménage. Il viendra avec la fiche d'abonnement ou un carnet d'abonnement. Qu'elle viendra dans le ménage, ils vont sensibiliser quand on est en phase de campagne. Tout ménage qui est désireux de s'abonner, il paiera un montant de 30 000 francs. Sur le ménage de 30 000 francs, on prendra son nom, son hémophone, tous ses renseignements. Après ça, en fonction de la production du ménage, la PME indiquera le montant qu'il doit payer. Le montant varie, le montant n'est pas standard pour la fin du monde. Plus tu produis, plus tu payes. Plus tu payes. La mensualité varie entre 50 000, 60 000, 40 000, 50 000, 100 000, 150 000. N'oubliez pas qu'il y a les hôtels, il y a les motels, il y a les ménages simples, il y a les ménages composés. Donc la PME s'adapte à tout type de ménage. C'est pourquoi la mensualité varie. Mais l'abonnement est standard. C'est 30 000 francs par ménage. Pendant la phase de l'abonnement, pour encourager les ménages à l'abonnement, tous les ménages qui s'abonnent, nous donnerons une poubelle. Cette poubelle nous a été donnée par notre partenaire, il l'a fait à travers Sanitaville Propre. Donc tout ménage abonné aura une poubelle. Donc ça c'est que normalement les poubelles sont à payer, à part qu'il n'a rien à voir avec l'abonnement. Mais comme nous sommes dans une phase de campagne et que nous avons à notre côté, notre partenaire Sanitaville Propre, nous donnons une poubelle gratuitement aux ménages. C'est une bonne chose d'être là aujourd'hui, parce qu'avec l'appui du maire, je pense que le problème de la salubrité dans notre commune, qui est Lambain, sera résolu directement, parce qu'avec son dynamisme, sa motivation, ça peut nous permettre aussi d'être à la hauteur. Vous n'êtes pas sans savoir que le problème de l'assainissement, c'est pas facile de gérer et tout, mais avec son appui et sa motivation, avec sa délégation et tout, peut-être l'accompagnement pourra servir quelque chose. Dans la commune de Lambain, nous sommes en GUE, et donc, comme nous sommes là en masse et tout, nous aurons quelques stratégies à imposer sur le terrain, comme le maire l'a si bien dit, pour pouvoir inciter les ménages à s'abonner obligatoirement. Parce que l'abonnement obligatoire, c'est vrai, il n'est pas facile de payer la mensualité chaque fin de mois, mais vu que c'est un problème d'assainissement, ça peut aider tout le monde à être en bonne santé et tout. Donc nous aussi, de notre côté, nous promettons quand même avec cette sortie-là que tout le problème sur le terrain à Lambain sera résolu avec l'abonnement obligatoire.